Musique Bonjour c'est Bruno Marchal, alors aujourd'hui c'est un peu spécial puisque la vidéo que je tourne aujourd'hui peut servir à mes deux activités, c'est-à-dire l'équitation éthologique à travers le blog que vous connaissez bien, Equitation Éthologique à Montpellier, mais aussi la partie Mental Coach, thérapie quantique et énergétique à Montpellier. Les deux sites vont pouvoir se servir de cette vidéo. Alors de quoi va parler cette vidéo ? Elle va parler de l'effet tunnel. Un de mes clients, Bernard, qui prend des cours d'équitation éthologique avec moi, surtout à pied, et que je suis aussi dans le coach mental, m'entend dire l'autre jour l'effet tunnel à cheval, en disant que le cavalier, mais aussi le cheval, peut avoir un effet tunnel. Et là il me dit, on en parle beaucoup aussi dans mon métier de pilote, est-ce que tu peux m'en dire plus parce que ça m'intéresse ? Et effectivement, je me suis rendu compte qu'on pourrait se servir de cet effet tunnel, ou en tout cas essayer de s'en préserver dans toutes ses activités de la vie, puisque l'effet tunnel nous amène à prendre une bonne décision, que ce soit à cheval, ou que ce soit quand Bernard pilote, ou peut-être quand on est stressé dans son travail, ou quand on est agressé dans la rue. Donc les chevaux ont le même principe que nous, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont les bâtiments cardiaques qui montent, on a dans le cerveau un fonctionnement de défense chez les humains, comme chez les chevaux, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. La partie du cerveau qui intervient lors de cet effet tunnel, c'est la scissure calcarine. Alors la scissure calcarine, c'est une partie du cerveau qui va nous permettre de nous sauver la vie en cas de gros stress, mais souvent aussi de nous la perturber, puisqu'on n'a plus beaucoup de gros stress dans notre vie. Alors là, c'est sur calcarine, il y a une partie qui est antérieure et une partie qui est postérieure. La partie antérieure va décroître en cas de stress, et donc toute la partie périphérique de ma vision ne va plus fonctionner. Au contraire, la partie postérieure va croître et la vision centrale va se focaliser. Donc c'est pour ça que les chevaux ou les cavaliers ne voient plus l'extérieur quand ils vont être en effet paniques. Si je me fais agresser dans la rue, je ne vais pas voir les coups qui vont venir du côté. Et quand on est pilote d'avion et que l'on a une multitude de voyants qui se mettent à clignoter, eh bien on peut être victime de cela aussi, c'est-à-dire qu'on ne voit plus les informations principales, et donc on peut être amené à prendre de mauvaises décisions. Je vois ça aussi avec des chefs d'entreprise qui sont en management, et lorsqu'ils ont un gros stress, un client qui les quitte, un problème à la banque, un salarié, etc., ils peuvent prendre de mauvaises décisions car leur croix frontal ne fonctionne plus. Alors ces études ont été travaillées aux Etats-Unis, comme c'est souvent, à l'Institut Technologique de Gérurgie, et c'est là que l'on a vu que cette partie du cerveau, postérieure et intérieure, fonctionnait différemment. Les équipes de Matt Bezdek, pardon, qui ont travaillé essentiellement sur cet état-là, et qui nous ont montré qu'effectivement cet effet tunnel peut être dangereux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire effectivement ? Alors pour Bernard, pour les pilotes, je sais que certains collègues travaillent là-dessus, par exemple sur la réduction du nombre de signaux qui peuvent être envoyés au pilote en cas de danger, parce que plus il y a de danger, plus c'est compliqué. Ensuite, par exemple, de prononcer le nom de la personne par l'avion qui peut faire reconnecter le pilote, prendre les commandes automatiquement quand on voit par exemple que l'œil du pilote est très ouvert et donc on ne voit plus le périphérique, ça veut dire qu'il n'a plus son préfrontal branché. Ou alors on peut lui mettre sur l'écran un avatar qui va lui dire exactement ce qu'il faut qu'il fasse. Donc il y a plusieurs possibilités. Alors comme nous on n'est pas tout le temps pilote, et qu'à cheval ou dans la vie de tous les jours on n'a pas tous ces matériels, et bien il y a plusieurs solutions. Alors d'abord c'est d'éviter de monter en pression par la respiration, la cohérence cardiaque, donc avant de monter à cheval je vais baisser mon rythme cardiaque, surtout si je sais que j'ai un cheval qui peut être peureux ou qui peut être jeune ou qui peut être stressé. Si j'ai mon cheval lui qui monte en rythme cardiaque, ça ne sert à rien d'essayer de le punir, ça ne sert à rien d'essayer de lui expliquer, on descend de cheval, on calme le cheval en le faisant marcher, en le faisant regarder à droite, à gauche, en le faisant tourner la tête, en lui faisant faire quelques petits exercices qui vont lui permettre, à pied bien sûr, comme le chasser de hanche, des choses comme ça, qui vont lui permettre de se calmer, de reconnecter son bras frontal. Si vous, vous êtes pris dans un état de panique, c'est compliqué. Puisqu'on est victime de l'effet tunnel, on ne peut plus tellement réfléchir. Et donc là, on va faire des bêtises. Lorsque notre cœur passe à les 115 battements par minute, on commence à avoir des activités motrices fines qui sont déficientes, et au-dessus de 145, on n'a plus que certaines zones du corps qui vont fonctionner, les parties les plus vitales. C'est pour ça que si je me bagarre à plus de 145 battements par minute, je vais avoir des coûts imprécis et des coûts très sommaires. Celui qui va gagner, ce n'est pas le plus technique, c'est celui qui va mieux maîtriser son cerveau. Alors, si vous avez quelqu'un à côté de vous qui rentre dans un effet tunnel, eh bien, on va essayer de reconnecter son bras frontal. On va essayer de lui demander comment il s'appelle. On va essayer de lui poser quelques questions simples du type, fais-moi 5 plus 3, 7 fois 2, etc. Comment te moindre image ? Qu'est-ce que tu vois là ? Mon train, mon point fermé. De façon à lui permettre d'avoir un effet tunnel limité. Et lui aussi, comme pour le cheval, à regarder à droite, à gauche, de façon à calmer les choses. Et bien sûr, ce que tout le monde vous le dit, faites respirer, etc. Alors moi, ce que je fais, mais il faut avoir l'outil, c'est que je mets la personne en trance. Si j'ai une personne qui rentre en mode panique, effet tunnel. C'est-à-dire que par l'effet d'hymnose, je vais lui parler tranquillement, à son oreille, et je vais lui faire entrer dans une forme de trance qui va, petit à petit, calmer la physiologie de son corps. Et ensuite, dans une deuxième étape, je vais l'aider à reconnecter son préfrontal pour qu'il n'ait plus cet effet tunnel. Voilà, donc c'était une vidéo qui m'a été suggérée par Bernard, puisqu'effectivement, cet effet tunnel est quelque chose d'assez gênant dans la vie, qui peut nous sauver la vie, peut-être, si on est attaqué par un ours très puissant, mais comme ce n'est pas souvent le cas, pas souvent le cas, c'est plutôt un effet problématique pour nous. Voilà, donc c'était Bruno Marchal, coach mental à Montpellier, où là, du coup, équitation méthologique à Montpellier aussi. Donc si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un, mettez un pouce en l'air sous la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne, et puis plus il y aura d'abonnés, plus il y aura de pouces en l'air, plus je vous ferai de vidéos régulièrement. Là, il y en a presque une tous les jours en ce moment. Plus j'ai de clients, effectivement, plus ils me donnent des idées de vidéos. Voilà, c'est eux qui me les demandent. Alors mettez des commentaires, posez vos questions, et c'est avec plaisir que j'y répondrai, soit directement, soit par vidéo aussi. A très bientôt, c'était Bruno Marchal, coach mental à Montpellier, équitation méthologique à Montpellier aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada